Musique Le projet de la vieille école en trois mots, ça va être récréation, artistique et scénographique. On va pouvoir y découvrir des scénographies dans différentes classes de l'école. Quand je parle de récréation, c'est que les artistes ont eu quartier libre pour réaliser ces différentes œuvres. On a participé à ce projet avec Projet 00, c'est BMA qui est venu nous solliciter suite au succès du spot Rue Al Jazeera à Brest. Ils voulaient recréer également ce concept de grapher au sein de l'ensemble de l'établissement. Et donc du coup, nous, c'est avec plaisir qu'on accepte ce genre de projet parce que ça valorise les artistes. C'est l'essence même de notre association au sein de Projet 00 et c'est une vitrine pour eux. Au niveau du monde de l'art, tout simplement. Musique C'est prendre du plaisir. C'est ce qu'on fait en tant que gamin à la récréation, c'est se défouler, mettre de la couleur partout. Voilà la lune directrice de ce projet. Musique Ce projet, en fait, il vient de la réflexion sur le renouvellement de l'îlot aux mairies. Tout d'abord, on a construit une école. Alors construire une école, ça arrive régulièrement. Mais par contre, démolir une école, c'est aussi, c'est pas si régulier que ça. Et donc, démolir cette école-là, je me suis dit, c'est quand même un lieu, un, emblématique pour Gwénu, mais également pour ses habitants, puisqu'on a eu en fait énormément d'enfants à passer dans cette école. Deux, moi, j'avais également une réflexion sur dire, j'ai un temps de latence sur lequel il faut démolir l'école. Autant créer un usage à l'intérieur de cette école. Et puis, trois, comment créer un usage ? L'idéal était de pouvoir réfléchir sur un usage culturel. Et en fait, le graphe marche complètement dans cette démarche-là. Musique Alors, l'urbanisme transitoire, il faudrait plus de trois mots pour pouvoir le dire. Ceci dit, si on peut l'expliquer, en fait, aujourd'hui, nous, nous réalisons des projets sur du long terme. Ça, c'est le premier point. En deuxième point, c'est de créer un usage qui n'a pas pour objectif d'être pérenne, puisque nous, nous avons un projet final à mettre en place. Ceci dit, cet usage transitoire que nous mettons en place peut avoir un vrai intérêt pour le futur quartier et pour les habitants. Et dans ce cadre-là, le troisième point, c'est comment on va intégrer cet usage qui a été créé dans notre projet final. Musique Ce projet, en fait, c'est vraiment le genre de lieu qu'on recherche. En tant que grapheur. Et c'est vrai que là, il y avait un moyen d'expression, quoi, en fait. Chacun sa salle, chacun son univers. Et ouais, c'est un terrain de jeu, c'est une récréation. Parce que je connais bien Wentou et Clem, enfin Worm. Et puis que j'avais participé au Spot il y a deux ans, donc l'ancienne poste, et que je m'étais bien amusé, quoi. Et donc là, c'était l'occasion de revenir à l'école. C'est dans la lignée, en fin de compte, du street art et du graffiti. C'est-à-dire qu'en gros, c'est avoir une friche d'expression, malgré que ça soit détruit. Le graffiti du street art utilise beaucoup ce type de support éphémère. Donc c'est dans la continuité de ce type d'événements. Et puis là, c'est de manière collective, donc c'est tout aussi motivant. Musique C'est le premier milieu dans lequel tu apprends, tu découvres les autres. Donc c'est un peu le même esprit, puisque là, on apprend à découvrir le travail des autres. Certains que je ne connaissais pas, d'autres que je connais bien. C'est une sorte d'atelier ouvert, en fait, une grande maternelle. Donc c'est assez classe. Notre enfance, en fin de compte, c'est ce qu'on a vécu à l'époque, quand on était plus jeunes. Du coup, ça fait un petit clin d'œil par rapport à notre jeunesse. Donc on fait pas mal de rappels par rapport à notre petite éducation de jeunes à la éleve. La vieille école, après on est tous passés par la maternelle, la privère. Donc on a tous des petits souvenirs un peu d'école. Moi, j'ai fait une sorte d'air de jeu en lévitation, avec des passages partout, des tuyaux, des trucs pour grimper, des petites cabanes, des châteaux. J'aimerais que les gamins se projettent un peu dans le visuel et s'imaginent arpenter cette aire de jeu.